saluto saluto mais bayanga saluto la grande famille de mama kimia sadja sadja qui t'es pe la diatance de sa toleka voilà aujourd'hui c'est encore un autre jour je vous apporte cette belle vidéo nous allons écouter en tout cas ce qui a été promis hier je vous avais dit qu'à 21h on sera là pour partager en tout cas la suite de notre programme dans le thème et dieu libère tes finances dans cette saison alors tenez vous prêts parce que ça va chauffer n'hésitez pas à partager à liker à commenter surtout abonnez vous massivement c'est mama kimia sarah la queen de la sable n'est ce pas qu'on est ensemble alors partagez allez merci lève encore ta main pour la dernière fois et dit encore amen très fort octobre novembre décembre Dieu libère tes finances dans cette saison j'ai dit quelque chose de grave ce vendredi il a été grave à entendre mais on ne peut le contredire parce qu'il vient des écritures excusez moi parce qu'elle vient des écritures la chose que j'ai eu à dire était grave aux oreilles des religieux parce que nous aimons attribuer certaines choses seulement uniquement à dieu mais les saintes écritures n'ont pas honte de dire que l'argent est une protection l'argent est une sécurité l'argent est un abri l'argent est une ombre l'argent est une défense et pourtant dans le livre des psaumes et dans tant d'autres livres de la bible on attribue ces choses à dieu dieu est un abri psaume 18 verset 2 éternel mon rocher ma forteresse mon libérateur mon dieu mon rocher où je trouve un abri dieu est un abri mais la bible n'a pas honte de tuer elle n'a pas peur de tuer à part dieu qui est un abri l'argent est un abri la bible part de dieu comme celui qui nous défend comme notre défense psaume 119 verset 154 défends ma cause et rachète moi rends moi la vie selon ta promesse parce que dieu est celui qui nous défend il est notre défense il est celui qui nous défend la bible n'a pas honte n'a pas hésité à attribuer le domaine de la défense non seulement à dieu mais aussi à l'argent Dieu est la protection et notre protecteur psaume 31 verset 4 tu me feras sortir du filet qu'ils ont tendu car tu es mon protecteur Dieu est celui qui nous protège si l'éternel ne veille sur la ville celui qui veille veille en vain celui qui garde il ne sommeille ni ne dort l'ange de l'éternel tant pour tous ceux qui craignent dieu pour les arracher du danger après ça la bible n'a pas hésité de dire que l'argent protège l'argent sécurise l'argent protège remarquez bien on n'a pas comparé dieu à satan la seule entité qu'on compare avec dieu c'est l'argent soit tu aimeras l'un tu haïras l'autre tu serviras l'un vous ne servirez pas l'autre on ne peut servir dieu et l'argent on n'a pas dit dieu et satan parce que là où satan n'a pas réussi l'argent de juda a réussi parce que l'argent est plus puissant que satan on chasse satan au nom de jésus mais on ne chasse pas la pauvreté au nom de jésus je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici il est plus facile de chasser satan que de chasser la pauvreté la pauvreté est plus résistante que satan ça c'est vrai satan n'est pas omniscient c'est un être qui est dans un lieu maintenant géographique dans l'univers mais la pauvreté est celle qui sévit dans la plupart de nos pays dans le globe terrestre il y a plus de pauvreté dans les maisons que de certains dans les maisons des gens ça c'est vrai ça c'est vrai parce qu'après dieu c'est l'argent la preuve trois quarts de tes prières que tu fais ont un lien direct et indirect avec l'argent est-ce que c'est vrai ? c'est vrai vous êtes trop spirituel est-ce que c'est vrai ? la bible parle plus d'argent que du ciel la bible parle des terres des possessions du matériel de l'argent plus que du ciel et de l'enfer si la bible était un prédicateur elle prêcherait très peu sur la sainteté si la bible était un prédicateur elle prêcherait peu sur la nouvelle naissance Jésus n'a jamais prêché sur la nouvelle naissance la raison pour laquelle il a dit à Nicodème de naître de nouveau c'est parce qu'il parlait du royaume oui ce n'est pas le sujet du jour et pour y entrer il faut naître de nouveau on n'en parle deux fois mais toutes les paraboles de Jésus parlent de l'argent le fils prodigue que l'on prêche toujours pour dire qu'il faut revenir à Dieu comme le fils prodigue ce n'est pas une affaire de revenir à Dieu le fils prodigue n'est pas revenu vers son père parce que son père le manquait il n'y a pas d'amener ici le fils prodigue de la bible n'a pas dit mon père me manque j'ai déçu mon papa j'ai trahi mon père il a regardé ses poches il a regardé son sac là où il dormait il dit je rentrerai chez mon père j'aimerais dire à quelqu'un là où la conscience ne ramène pas quelqu'un à la pauvreté peut ramener quelqu'un à la raison la parabole des invités tous ne sont pas venus car ils avaient des raisons économiques ils ne sont pas venus l'argent Dieu a encore l'argent l'histoire d'Israël c'est quelle histoire ? c'est l'histoire de la terre c'est une terre la bible parle de la terre de l'argent et des richesses plus que tout autre chose donc nous devons à l'église parler de l'argent parler de l'argent ce n'est pas prêcher le matérialisme nous nous prêchons l'argent avec une mission bien les chrétiens aient suffisamment d'argent en surabondance quand tu as l'argent tu peux diminuer le chômage d'une ville tu peux créer une entreprise emmener tes partenaires lever les infrastructures appeler les gens de l'église sommaires et les mettre là-bas en train de travailler ça c'est vrai je ne sais pas mais j'ai une prophétie à donner à quelqu'un tu commenceras à exaucer les prières de certaines personnes il y a des prières que certains riches païens ne doivent pas écouter sinon ils risquent d'insulter notre Dieu il y a des prières que l'on fait que des païens que des athées riches ne doivent pas entendre pendant ce temps-là il y a des gens qui dépensent de l'argent corruption 500 millions de dollars des milliards de dollars et il doit venir à la porte des cieux et t'entendre pleurer pour 50 dollars c'est fini ça c'est vrai merci ces gens de prières sont finis le temps est arrivé quand tu entends quelqu'un prier comme ça du Karamunoko t'es le maur 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 change de prière change de prière à partir d'aujourd'hui tu exauceras les prières des gens on le bien m'interpréter à l'auté partout il y aura des besoins cette église est construite il faut combien ? 2 millions ? 500 000 700 000 700 000 ça c'est vrai merci d'a dit on t'appellera Jehova Jireh oui dis à Thomasin je m'appelle Jehova Jireh comment on a Jehova Jireh ? non tu n'as pas compris on soit solitaire lève-toi dis à trois personnes si à partir d'aujourd'hui on t'appellera Jehova Jireh jehova Jireh jehova Jireh jehova Jireh que je vous explique mettez-vous Jehova Jireh quelqu'un dit non c'est pas mon nom c'est le nom de Dieu jehova Jireh c'est pas le nom de Dieu c'est le nom d'un lieu et le professeur avance d'aller et il appela ce lieu Jehova Jireh parce qu'en ce lieu là tu avais pourvu si une montagne peut s'appeler Jehova Jireh ton entreprise peut s'appeler Jehova Jireh ta famille peut s'appeler Jehova Jireh ton église peut s'appeler Jehova Jireh dis avec moi je m'appelle Jehova Jireh parce qu'auprès de moi l'éternel pouvoir tu seras la maman des orphelines le papa des veuves le papa des pauvres le papa des rejetés tu construis des écoles ils étudieront librement et avec moi je m'appelle Jehova Jireh ça c'est vrai merci Dadi merci Dadi il y a des enfants qui commencent à bénir cette femme papa on a encore mangé aujourd'hui parce qu'elle a emmené c'est la farine tu sais pourquoi cette femme-là s'appelle Jehova Jireh elle est un lieu où Dieu pourvoit toujours je ne veux pas je ne veux pas peu d'argent il nous faut beaucoup d'argent et c'est la vision du monde et puis les mecs ton amène n'est pas arrivé ici amène le combien de mon fils ça va ? moi je suis là c'est ma madame dis à ton voisin voisin je n'ai plus de 5000 dollars tu n'as pas 5000 dollars mon amie quelle est-ce que tu es c'est rien ? c'est rien c'est rien c'est rien quand je dis ça quelqu'un dit hé c'est ça la pauvreté la pauvreté c'est quoi que la sueur de l'autre est celle qui prouvoit à tes besoins c'est ça la pauvreté voilà pourquoi l'Afrique est pauvre parce qu'elle croit que c'est la France elle croit que c'est la Belgique elle croit que c'est l'OUA c'est l'Union africaine elle croit c'est toujours les autres non nous-mêmes toi-même tu peux te lever bien qu'on a toujours besoin des autres mais toi-même j'ai découvert ceci on ne donne qu'aux riches on fait le monde aux pauvres mais on ne donne et on ne prête qu'aux riches on ne m'offre pas parce que tu n'en as pas ceux qui ont l'argent on a envie de les donner il est écrit on donnera à celui qui a et celui qui n'a pas on ne donnera même le peu qui a parce que ça part de gloire en gloire voilà pourquoi l'épargne c'est important parce que l'argent de l'épargne attire la masse quand il y a déjà quelque chose quelque chose va attirer l'autre chose mais quand il n'y a rien il faut refuser de n'avoir rien à la maison tu m'entends ? même dans le principe spirituel là où il n'y a rien même un féticheur on te dira paie ça même 100 francs il y a symbole même dans notre spiritualité on te dira donne même 5 dollars même 5 000 francs parce que pour travailler pour que les esprits travaillent il faut avoir quelque chose Élisée a dit tu es pauvre on va emmener tes enfants en captivité quand tu as la maison il faut que tu aies quelque chose à la maison il ne faut pas manger tout l'argent qu'il y a à la maison ce n'est pas un bon signe spirituel même 500 dollars même 1000 dollars il ne faut pas qu'à la maison il n'y ait 0-0-0 il ne faut pas qu'à la maison il n'y ait 0-0-0 parce que l'argent appelle tu as compris vous avez compris maintenant ? je ne sais pas si de quoi il s'agit de ça je ne sais pas si de quoi je ne sais pas si de quoi je ne sais pas si de quoi je suis entre les visions il ne faut pas beaucoup d'argent il ne faut pas avoir beaucoup les voisins je vous appelle avoir beaucoup les petits montants la doivent de quitter c'est ça la pauvreté les personnes peuvent venir mettez-vous ici je sens l'argent venir c'est au solo tu ne le dis pas même parce que tu es fâché je ne sais pas à qui je parle mais le père m'a dit il veut que tu ne t'inquiètes plus il va te donner l'argent tu n'es pas pauvre je n'ai même une barrière avec ce que je vais te dire ça ne t'arrivera pas lui il est pauvre mais ce n'est pas lui lui il est riche il n'a rien il a 5 millions ouvrez les mains ouvrez les mains si je prends un million je mets entre ses mains lui qui est pauvre il ne deviendra pas riche c'est vrai il y aura un million mais avant deux mois il y aura fini cela les statistiques ont montré que ceux qui ont gagné vite sont tombés vite en n'ayant pas eu une bonne équipe manageriale autour d'eux ils ont tout perdu et si lui a 5 millions et il perd 4 millions il n'est pas pauvre s'il a 5 millions et qu'il perd 4 500 il n'est pas pauvre parce que s'il a pris à voir ces millions même 3 mois après ce qui est resté là il connaît déjà les canons par lesquels 3 mois après ou 6 mois après ou 2 ans après il peut récupérer en d'autres termes la pauvreté ce n'est pas ce qu'on manque ici ce qu'on manque ici mais ce qu'on manque là-bas là-bas le riche a quelque chose en lui que le pauvre n'a pas et cette chose ce n'est pas l'argent il a la connaissance voilà pourquoi la Bible déclare l'esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oué pas pour donner au pauvre pour faire quoi ? pour prêcher la bonne nouvelle le pauvre le pauvre n'a pas besoin d'argent le pauvre a besoin de l'information une nouvelle une nouvelle une connaissance une information voilà pourquoi on doit prêcher sur l'entrepreneuriat au Congo le Rwanda que vous voyez là ils ont fait entrer les cours d'entrepreneuriat depuis l'école primaire pendant que nous nous prions pour le travail un sort des universités non seulement avec des diplômes mais avec la capacité soi-même de créer quelque chose et de multiplier l'argent et de créer la richesse la pauvreté c'est ce que tu as là je ne suis pas pauvre je ne suis pas pauvre le balai Dieu va te donner 5 millions de dollars c'est vrai les pneus qui sont là sur mon lit ne mesure pas ta vie en fonction de là où tu es ça c'est vrai ou de là où tu dors ou de ce que tu manges il est né dans une étable mais maintenant il est assis sur le trône à la droite du père ton commencement ne prophétise pas ta fin tiens avec moi je suis riche je suis riche ça c'est vrai tiens ton voisin par la main du voisin touche-le très bien de ma voisin à partir d'aujourd'hui je ne suis pas pauvre je ne serai jamais pauvre je suis béni je suis prospère je suis riche et j'ai l'argent reçois cela reçois cela reçois cela reçois voilà pourquoi durant tout ce mois à la bande dessus on va te parler de l'argent le matérialisme ce n'est pas le fait d'amasser le matériel il n'y a aucun mal à amasser le matériel il n'y a aucun mal à beaucoup de travail pour avoir l'argent et en avoir beaucoup le matérialisme c'est quand le matériel a pris la place de ton coeur Dieu a son trône sur le coeur l'argent a son trône dans ta tête tu aimeras ton Dieu de tout dans le coeur Dieu c'est le coeur mais l'argent c'est là il faut réfléchir toutes les voies légales pour avoir l'argent moi je déclare tu sais des fois il y a un pasteur qui entendait quelqu'un le dit tout le monde qui prophète n'a taxé à rouge on avait vu le prophète à bord d'un taxi rouge il dit il dit il n'y a pas de militer il n'y a pas de l'argent non ce sont ces fausses je t'ai il a beaucoup d'argent il a beaucoup d'argent beaucoup d'argent beaucoup d'argent c'est là où j'étais j'étais chez Katalambana quand les gens te disent que tu as eu beaucoup d'argent ne dis pas non quand tu as eu beaucoup d'argent il n'y a pas de compliment vous n'aimez pas les compliments tu es beau tu es beau il faudrait me voir les jours passés il y a bien il faudrait me voir dans tes poteaux et diminuer ça a même diminué c'était encore plus grave tu as pris du poids d'ailleurs j'ai maigri j'ai d'ailleurs maigri il faut dire amen on t'a dit tu as beaucoup d'argent je dis oui tu as eu beaucoup d'argent la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ne sois jamais négatif comment ça va tôt du jour comment ça va Ukraine comment ça va Russie comment ça va Moka comment ça va une épaisse ça n'est pas de tout ce qu'on a dit dans ce pays il y a des millionnaires dans ce pays il y a des milliardaires je te vois finir cette année avec les millions donne moi une main des millionnaires il faut être rempli de l'esprit et rempli d'argent rempli d'anxion et rempli d'argent rempli d'argent la richesse et la sainteté ne sont pas incompatibles il n'y a pas davantage à être pauvre parce que le riche domine sur le pauvre le riche a le pouvoir sur les pauvres je ne serai jamais pauvre répète-la pour m'a dit je ne serai jamais pauvre je ne serai jamais pauvre je ne serai jamais pauvre regarde ton voisin regarde-moi bien dis voisin regarde-moi bien est-ce que je ressemble à un pauvre je ressemble à un pauvre Change le voisin du voisin Regarde-moi bien Regarde-moi bien Est-ce que je ressemble à un pauvre ? Regarde le voisin Je suis millionnaire Je suis milliardaire Je suis riche Je suis riche L'Abbé déclare Tel homme pense, tel il est Comme tu as commencé à penser Comme tu seras Amen Au nom de Jésus Merci à la professeur Que disais-je vendredi ? L'argent est une protection Que tu le veuilles ou pas Premier élément L'argent Protège la santé Et protège la vie Plusieurs meurent Parce qu'ils n'ont pas de moyens Aller à Mama Emo Kynik Universitaire Avant qu'on les évacue Pour aller en Inde Ils sont déjà morts Parce qu'on n'a pas eu Assez d'argent Pour les billets Pour l'hôtel Pour le logement Pour les soins médicaux Certains médecins même Ne toucheront pas Tant que l'argent n'est pas à payer Et au Congo en Afrique Dans les pays pauvres On a tellement des gens Qui meurent Sans la volonté de Dieu Mais quand tu as l'argent Tu manges bien Quand tu as l'argent Tu fais un peu de sport A la maison Tu vois dans ta belle maison Tu as un tapis Tu as des petits poils Tu as de 1 kg Tu as de 1 gramme De 2 grammes De temps en temps Tu te snappes Chat toi-même Tu n'as rien fait Juste pour le fun Tu te snappes Tu fais ton petit sport Et tu n'as pas le jus Les jus ces restes Tu as le vrai jus On a pris des bons fruits On a bien pressé Et tu prends ton bon jus d'ananas Ton jus frais Bien tu bois de l'eau Pas les eaux là Que nous buvons ici Qui ont des arrières goûts bizarres Tu prends un bon verre d'eau Tu prends une pomme douche Dans la salle de bain Dans la salle de bain Salle Salle Mais de bain Donc c'est comme une maison Tu as la télé Tu as les journaux Même quand tu es en train de confesser Tu as un peu de journaux à côté Oui Tu es inspiré Quand tu Tu peux même dormir là Il y a ça de bain Ça de bain Ça ne sent pas mauvais Mais toi tu vois dans des endroits Tu as des infections Des endroits Tu as des microbes Kikoso Kikoso Quand tu te laviens vers des terres Qui rentre là-bas Que tu tuies avec les bandiers Comme on A partir d'aujourd'hui Pouvrez tes abou Ça c'est vrai Ça c'est pas ta vie Ça c'est même pas ta vie J'aurais pu son nom de Jésus Merci Dali Tu sors avec le peignoir Tes babouches en tête De lapins Tu marches un peu comme ça Oh non Vivre bien c'est bien Et quand tu pries en langue dans ces conditions Parler en langue n'y a pas Si il n'y a pas Parler en langue Il n'y a pas Parler en langue Le parler en langue Les pauvres du riche C'est différent Celui qui a beaucoup d'argent Il tombe bien Mais le pauvre Ce n'est pas ta vie celle-là Tu sors de la pauvreté Amen Merci Dali Yes Tu portes un habit Tu as tes habits Tu t'habilles Je n'ai pas contre ça Tu entres au parking Tu choisis la voiture Qui a la couleur de ce que tu as porté Et quand tu démarres Dans un quart de tour Parler en langue On se dit On se dit On se dit Papa Papa Oui Je n'ai pas contre ça Tu as mis à la voiture Pourquoi tu as un enjeu Même si tu es en voiture ? Papa Papa Tu as des mécanismes Viens Que tu as des mécanismes Viens 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 C'est fini Je ne peux pas Tu te battre Tu ne peux pas 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 Au pays Il y a beau été, il y a beau beau raca là Tu dépasses à moi là Tu appuies juste sur le bouton La tablette sous les camps On est restaurante Bluetooth déjà activé Bluetooth USB On a la musique américaine On a juste la musique de mes américains Tu augmentes le volume Vie à bien à bien Dieu libère des finances en cette saison Quand tu as l'argent Tu vas en vacances Tu prends soin de ton corps Tu fais du sport Tu prends soin de ton corps Tu manges proprement Tu es dans un environnement sain Et dans un quartier sale Où tu as des moustiques tout le temps Et des maladies Celui qui a l'argent a des options Il choisit là où il doit vivre L'argent nous protège Contre la mort C'est vrai Honorer son père et sa mère Nous protège contre la mort Et assure la longévité Mais l'argent aussi L'argent aussi Nous protège Contre la mort Il y a des esprits de mort Qui ont pris des gens Parce qu'ils sont pauvres Et ils sont morts avant le temps Parce que je dis que les riches ne meurent pas Non Mais certaines personnes meurent de maladies inutiles Petite moustique, il est mort Petite carie, elle est morte Si on ouvre ta bouche ici Tu as des éruptions volcaniques Miragongo d'une part Il est mort, il est mort 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 Quelqu'un demande de sourire comme ça Il n'arrive pas à sourire Quand il sourire Il est mort Parce que si on regarde à l'intérieur Il y a des vallées, des montagnes Des souterrains Des sous-marins Des sous-marins Tout ça Mais ma famille a mort Mais les familles qui ont compris Chaque année, ils ont soin Chaque année On regarde leur corps L'argent protège L'argent protège L'argent sécurise A part de Dieu L'argent sécurise Deuxièmement Ça protège de l'ignorance Je l'ai dit vendredi Troisièmement Ça protège du mépris Nous sommes dans un monde Où l'homme ne donne de la valeur qu'aux choses L'homme ne donne de la valeur qu'aux matériels Quand tu n'as rien Tu n'es rien Même si tu dis Dieu seul me connait Dieu seul sait où je vais Dieu seul connait Papa c'est Dieu seul qui connait Nous on ne connait pas Nous on ne voit que ce que tu as Et comment tu es Dieu l'a dit L'homme ne regarde qu'à ce qui frappe aux yeux Mais moi je regarde le coeur Tu veux impressionner Dieu Lave ton coeur Tu veux impressionner les hommes Lave l'extérieur Et puisque tu vis avec Dieu Et avec les hommes Devant Dieu Et devant les hommes Tu dois impressionner Dieu Et les hommes Arrangent ton aspect intérieur Mais aussi arrangent Ton aspect Extérieur Dis Amen bien Amen Viens à ton voisin On te méprisera Si tu n'as rien N'est-ce pas la Bible déclare Que la sagesse du pauvre Est méprisée Quels que soient les conseils Que tu as donnés Quand tu n'as rien Tu n'es rien Et moi je suis de ceux Qui croient Qu'on a longtemps Joui avec l'église Dans nos pays Et avec les pasteurs Parce qu'ils sont pauvres Parce qu'on n'a rien N'importe qui peut te tirer Dans toutes les directions Parce que tu n'as rien A partir d'aujourd'hui La saison d'être méprisée Est fine Tu vas tellement rélever ta tête Restaurer ta dignité Que personne ne te méprisera On craindra ton Dieu Mais on aura peur de toi aussi Parce que tu as l'argent Est-ce que je peux faire Une déclaration dangereuse Vous savez que les saisons existent Je le sais Vous savez que les saisons changent Parce que Dieu les change N'est-ce pas Mais je vous dis quelque chose L'argent Peut changer une saison Il y a un pasteur Que je connais au Congo Dans la ville où il est Tout le monde le critiquait Quand il avait divorcé J'étais dans la ville à l'époque Et j'ai dit aux gens A la porte des cieux On ne va pas critiquer cet homme C'est un saint homme de Dieu Quand un homme de Dieu a des problèmes Il ne faut pas le juger Ce dimanche On a même prié pour lui Aujourd'hui cet homme-là Il est multimillionnaire Tout le corps du Christ Va le voir L'homme de Dieu L'argent lave plus que le sang de Jésus Oui J'ai dit des gens Oh my father My dad J'ai dit Eh S'il n'avait pas On n'allait pas le respecter Mais parce qu'il a l'argent Il est dans les mines Dieu l'a béni Tout le monde aujourd'hui Même les gens qui le chuchent A oublié son divorce Il y a des manières De considérer les gens Que vous ne faites Que parce qu'ils n'ont pas d'argent Le jour où ils seront Vous allez oublier leur passé Oui Aujourd'hui J'ai dit L'argent la lavé Plus que le sang du Christ Écoutez-moi L'argent Change de saison C'est compliqué Si aujourd'hui Il a 50 milliards de dollars Qu'est-ce que vous allez dire C'est sa saison C'est parce que Dieu l'a dit L'argent A changé de saison Mais toi Lève ton con Tu sais là où tu es Tu peux devenir ami Des chefs d'état africains Si tu as 50 milliards de dollars Oui ça c'est vrai Pas parce que tu es beau Parce que tu l'es mon fils Merci Toujours Ici il n'y a que des beaux garçons Des belles filles Des belles gares Est-ce que les beaux garçons sont là Nous sommes là-bas Est-ce que les millionnaires De la porte des cieux sont là Balance Mais là où tu es Mais si tu as 50 milliards de dollars L'argent peut te donner accès A des hommes hautement élevés Je dis autrement L'argent peut t'acheter une relation Les riches ne fréquentent que les riches Deux jours ils viendront vers toi Mais quand tu n'as rien Même si tu dis Je suis le fils de tel qui a travaillé avec mon bouteau C'est saison Cette saison si les relations ne marchent pas facilement Tu as l'air d'être Je n'ai pas l'air d'être J'ai oublié C'est quoi ? Mais quand tu as l'air Mbongo mon solo L'argent L'art Chicon Mbongo Makuta L'air comme disent les Ivoiriens Personne ne cherchera de qui es-tu fils On nous méprise l'église parce qu'on n'a pas d'argent Ça c'est vrai L'église qu'on va construire de la Porte des Sueciers Limité L'église va être un bijou J'ai aimé Une de mes filles de la France m'a écrit Elle m'a dit Papa Je t'offre tout ton bureau de Paris Elle dit Même les pasteurs seront jaloux Tu aurais un bureau présidentiel Ça c'est vrai C'est comme ça Un bureau comme un fétiché T'as un bureau T'as un bureau T'as un bureau dans le bureau Viens bien Viens bien Viens bien Vivre bien c'est bien Tout le mois d'octobre là C'est le mois des finances surnaturelles L'argent protège du mépris Alors qu'on a dit A les Pénélos Moroté Tu n'as rien Dégage Tu n'as rien Dégage tu n'as rien Désois-les Réussis Désois-les Voilà pourquoi Quand il faut travailler Il faut être discipliné Dis-toi Même pour toi-même Je dois me prouver Que je peux réussir Je parlais à un pasteur Qui a raté son visa de l'Europe Je lui ai dit Tu sais pour te consoler Maintenant là Rater un visa Ça démoralise Ça démoralise très fort Ça peut vraiment te perturber Pendant des années Je lui ai dit Même si tu n'as pas de Schengen Prouve même un visa Avant en Turquie Va même à Dubaï Pour que psychologiquement Tu rehausses ton moral C'est vrai Même si Même si tu n'as pas 100 Cherche même 60 Tu vas en cette saison Même si tu n'es pas encore arrivé Alors tu dois arriver Cherche même 50 000 Même 100 000 Tu finis cette année Tu regardes dans ton compte Tu dis Oh j'ai vraiment 120 000 Ou bien j'ai vraiment 300 000 Finis cette année Finis cette année avec des économies Finis cette année avec des résultats Je t'écrète et déclare sur toi La saison du dédain Du mépris Et de l'humiliation Viennent de s'achever aujourd'hui Dans ton quartier On va te respecter Dans ton église On va te respecter En Congo On va nous respecter Tiens ton voisin Fais-toi respecter Fais-toi respecter Tu dois réussir Tu le dois à ton père Tu le dois à ta mère Tu le dois à tes enfants Tu le dois même A ta propre dignité Tu te dois ça Moi à votre père Moi à votre pasteur Je suis un battant Moi je suis un battant On peut me jeter n'importe où Je me réussis J'ai prouvé aux gens Que je n'ai pas besoin d'eux Pour être ce que je suis Oui J'ai prouvé au monde Que je sais me battre Avec les gens que Dieu me donne Et me rélever C'est à la Kinshasa Je n'ai pas prêché dans beaucoup d'églises Dans les conventions des autres Vous me voyez Mais ça a été l'une des plus belles années Pourquoi ? C'est grâce à vous Et c'est grâce à Dieu Tu sais des fois Tu pleures trop pour ce que tu as perdu Tu pleures trop pour ce que tu n'as pas Comment les autres ne m'invitent pas Papa Regarde là où tu es Tout ce que tu cherches est là Les gens qui t'entourent Le peu qu'il y a autour de toi Sont ton capital pour redémarrer la vie Le bas mène à bien Le bas mène à bien Je ne cherche pas à prêcher chez les gens Je prêche chez moi Et je suis bien Là je vais à Bidjan Je me permets de donner encore ce témoignage Ceux de la Côte d'Ivoire Quand ils m'ont invité Ils m'écrivaient Mais moi je ne réponds pas toujours au message Et en Europe le pasteur M'a appelé Il dit mon frère Il dit qu'on te cherche Quelque part de bien Annule même tous tes programmes Bah J'ai dit ah bon Donc mardi je serai là-bas Et vous allez voir ce que tu vas faire Mais lui Il a aussi témoigné Il dit c'est mon frère Invitez-le Et le circuit il est bien Non le circuit dont je parle il est bien Tu m'entends ? En cette saison Il y a des hommes et des femmes Qui vont parler en toi Parler de toi En bien C'est une prophétie pour quelqu'un Je ne sais pas qui La sienne Même des gens que tu as eu dans tes relations Il y a quelqu'un Qui va te recommander quelque part Entre toi et l'argent que tu cherches Il y a des relations Je mets sur ton chemin Les relations qui vont t'emmener vers des millions Ce n'est pas tout le monde qui te déteste Il y a des gens qui t'aiment Il y a des gens qui croient en toi Et je t'invente qu'il y a des gens Qui vont te connecter À des gens qui vont te faire du bien Amen bien Amen Donne-moi un amen bien Amen Dis à tes voisins 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 Maintenant là C'est la saison de l'argent C'est la saison de l'argent La saison du mépris La saison du mépris Est finie Et finie Amen Là je vais en Côte d'Ivoire Je fais deux semaines Je vais à Paris De Paris Je rentre ici D'ici je vais encore en Côte d'Ivoire Au Ghana Ghana je vais en Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire je vais en Ile-Maurice Ile-Maurice chimite Je descends d'Ouganda Avant même Ouganda Je passe d'abord à Bijan Chez les églises méthodistes Chimite je descends d'Ouganda Chimite je vais au Madagascar Un de mes fils J'ai prophétisé pour lui C'est l'apôtre David Un malgache Il a conçu une église Depuis les 5000 places Quand on était sous les tentes ici Vous vous rappelez Un malgache était venu Si je le disais pour lui Tu peux te rappeler Pour ses enfants Sa femme Maintenant là il a beaucoup d'argent Et je vais faire la dédicace de son église Je quitte là-bas Chimite poste des cieux Chimite veillez les 31 Chimite Anouka 2023 Allôbamena bien La saison est bonne La saison La saison Amène bien Amène 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 Je suis riche Je suis riche Un El professeur Oui Il n'y a aucun programme Vous savez quoi ? Quand je me regarde le matin Je me dis mon gars Je suis fier de toi Quand je me regarde le matin Je me dis toi Je suis fier de toi Je suis tellement fier de toi Et quand je bouge un peu Maman me regarde Je me dis toujours Je suis tellement fier de toi Tu dois réussir Tu m'entends Tu dois réussir Tu dois réussir Oh non prophète Je termine ici Oh prophète Il est écrit Cherchez premièrement le roi Et sa justice Et le reste Vous sera donné Jésus a dit Ne vous inquiétez pas Vous boirez Vous boirez Vous boirez Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les recherchent Mais vous premièrement Cherchez le royaume Et la justice Et le reste Donc le reste Est égal à Toutes ces choses Que les païens recherchent Le reste là C'est toutes les choses Que les païens recherchent Tu bois, manger, boire Et tout le reste C'est le reste Il faut d'abord chercher le Bon question Tu as déjà trouvé le royaume Ou bien tu ne l'as pas encore trouvé Jusqu'à quand ? Comment ça va ? Je cherche le royaume Je cherche le royaume Je cherche le royaume Papa Papa Nous ne cherchons pas le royaume La parabode livrée du bon grain dit Nous Le bon grain Nous sommes les fils du royaume Nous ne cherchons pas le royaume Nous sommes dans le royaume Oh prophète Joël La Bible dit Depuis le temps de Jean-Baptiste Jusqu'ici Le royaume est forcé Et ce sont les violents Qui s'en emparent Ce verset Ne me concerne pas Je peux l'expliquer ? Jésus a dit Depuis Jean-Baptiste Jusqu'à maintenant En d'autres termes Jusqu'à moi Le royaume est forcé Pourquoi Matthieu 23 Malheur à vous docteur de la loi Vous avez la clé du royaume Vous n'entrez pas au royaume Et vous ne laissez pas entrer les gens Voilà pourquoi le royaume Est forcé Ceux qui ont les clés Ferme la porte Et n'y entre pas Et ne laisse personne entrer Mais Matthieu 16 Il dit Pierre tu es bien Et sur cette pierre Je bâtirai les Je te donne les clés Personne ne viole sa femme Personne ne viole sa femme Personne ne viole sa femme Je ne viole pas le royaume Je ne viole pas le royaume Je viole pas Je vais les clés J'ouvre Je suis entré Maintenant Que le reste est là Vous avez compris Dis à ton voisin J'ai trouvé le royaume Dis à ton voisin Je suis dans le royaume Jésus dit chercher premièrement Après premièrement il y a Après deuxièmement il y a Après troisièmement il y a Après quatreièmement il y a Même vos pasteurs vous diront seulement Premièrement Premièrement il y a Cécile La Lamborghini Que le Lamborghini vienne aussi Que le parcelle vienne Que le parcelle vienne Que le tapis rouge vienne Que le tapis rouge vienne Le bâle mène à pied Que le deuxièmement te soit donné Que le troisièmement te soit donné Que le quatrièmement te soit donné Que le dixièmement te soit donné Que le reste là Toutes ces choses là Que les pains cherchent Que cela te suive Que Dieu bénisse sa parole Que Dieu bénisse sa parole Vous a vraiment béni J'espère que vous avez aimé J'espère que tout s'est bien passé De votre côté J'espère que vous avez eu le temps Aussi de prier En famille ou tout seul Peut-être là vous vous trouvez Vous êtes tout seul Mais en tout cas Dans tout ça Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous comble De sa grâce Et on se retrouve en tout cas Demain pour la deuxième partie Je vais essayer de faire suivre ça Pour qu'on ne se perde pas Et voilà Plein de bonnes choses C'est Mama Kimia Sarah La queen de la sable N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter Surtout comme je le dis toujours Prenez vos chaises Vos tapis Vos nattes Vos tabourets C'est à dire vos chaises en plastique En cuir En métal En bois Tout ce que vous avez comme chaise Installez-vous confortablement Sur la chaîne de Mama Kimia Sarah Ici on reçoit tout le monde On aime tout le monde Et on respecte tout le monde God bless Bye bye A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada